Hello, j'espère que tu vas bien. Voici venu le moment de mon pari public pour ce week-end. Alors, cette fois, j'ai simplement extrait un des paris de mon club privé, qui a lieu justement ce dimanche, donc ça tombe bien. Il est en Ligue 1 française dans le match Lille contre 3. Mais avant de t'expliquer, m'analyse mon pari pour ce match, prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, je te remercie d'avance. Alors, Lille contre 3 au classement, ça donne quoi ? Eh bien, on a Lille qui est 7e et qui reçoit 3, qui est 13e au classement. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, des face-à-face, donc Lille 3, le dernier Lille 3, c'était en Coupe de France, ok ? C'était 2-0, eh bien, il y a quelques jours. Et avant ça, c'était fin décembre 2021, enfin, fin 2021, pardon, Lille 3-2-1. Alors, j'ai jeté un oeil sur les blessés que l'on voit ici, ok ? Que ce soit à Lille ou à 3. Donc, mon pari pour ce match, c'est le BTTS. Donc, j'ai vraiment besoin que les deux équipes, eh bien, marquent, bien sûr, mais j'ai besoin qu'elles aient leur meilleur attaquant, évidemment, pour inscrire ces buts. Donc, je vois qu'à Lille, le meilleur buteur, c'est David, il n'est pas renseigné absent, donc c'est bon. Et à 3, le meilleur buteur, c'est Mama Baldé, et pour l'instant, il n'est pas non plus renseigné absent, au moment où je fais cette vidéo. Donc, pas de problème au niveau des blessés pour ce match. Pourquoi je choisis les deux équipes marques, ok, le BTTS, pour ce match ? Eh bien, parce que si tu regardes ici, Lille, eh bien, à domicile, c'est une équipe qui marque toujours jusqu'à présent, cette saison, 9 matchs sur 9. Et 3, on n'est pas loin du même résultat, vu que 3 a marqué dans 8 de ses 9 déplacements. Donc, on a vraiment deux équipes capables de marquer dans ce match. Alors ici, ce qui est un peu différent, il faut faire attention, c'est qu'on a vraiment un favori à 1,44, Lille, et un gros outsider, 3. Donc, je vais quand même regarder ce qu'il se passe quand Lille gagne ses matchs. Est-ce que Lille, parce que, bon, la probabilité que Lille gagne à 1,44 est assez élevée, 100 divisé par 1,44, ça, c'est la probabilité. Eh bien, quand Lille gagne, est-ce que c'est une équipe qui encaisse ? Donc, je fais un focus sur les victoires de Lille. Donc, on a 5 victoires cette saison pour Lille, et dans 3 de ces 5 victoires, Lille a encaissé. Donc, ça, c'est la première stat à regarder. L'autre stat, c'est du côté de 3. Justement, vu que la probabilité que 3 perde est assez élevée, je vais me concentrer sur les défaites de 3. On a ici 3 et 3, 6 défaites cette saison à l'extérieur. Et est-ce que 3 a pu marquer dans ces défaites ? Eh bien, oui, sauf dans un match. Donc, dans 5 de ces 6 défaites en déplacement, 3 a inscrit un but. Donc, ça, c'est plutôt très positif comme statistique. Au niveau du taux de BTTS, eh bien, on a 78% de BTTS à Lille, ce qui est énorme. Et 89% pour 3, c'est juste énorme aussi. Au niveau des cotes pour ce match. Eh bien, la cote du BTTS est très, très intéressante au vu de cette statistique, vu qu'elle est à 1,86 sur Pinnacle ou PS 3838, si tu résides en Belgique ou en France, ou tout autre pays d'ailleurs. Et sur Orbitix, le Betting Exchange Orbitix, j'ai été voir, elle est à 1,91 pour l'instant. Donc, très important pour toi, c'est d'aller, eh bien, d'aller placer ton pari de préférence sur Orbitix, OK, ou sur Pinnacle, PS 3838. OK, très important d'aller chercher les meilleurs codes pour toi, vu que ça va faire la différence sur le long terme. Donc, au niveau de ce match, la mise, maximum 2%, évidemment. OK. Et je te rappelle aussi que parier, c'est gagner, mais c'est aussi perdre. Donc, si tu n'acceptes pas de perdre, ne parie pas. Tout simplement, il est toujours bon de le rappeler. Je voulais te dire aussi que c'est le moment, si tu veux tester mon club privé, car j'offre actuellement deux semaines de tests gratuits. C'est un essai gratuit pour découvrir le club, OK ? Donc, j'ai un club privé où je partage mes paris pré-match, mes séances de trading. D'ailleurs, c'est surtout un club de trading. Donc, on traite pas mal de matchs en live toute la semaine. Tu peux le tester gratuitement pendant 14 jours pour voir comment ça fonctionne, OK ? Je ne te demande pas de juger les résultats sur 14 jours, évidemment, parce que 14 jours, ça ne veut rien dire dans la planète sportive. Mais le but, c'est justement que tu découvres, tiens, comment fonctionne le club privé, vu que j'en parle de temps en temps, peut-être souvent. Et tu te poses la question, au fait, finalement, à quoi ça ressemble. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. et tu pourras tester gratuitement pendant 14 jours. N'oublie pas que ce match, ici, mon pari pré-match a lieu dimanche à 13h, BTTS Lille 3. Merci et bon week-end à toi.